Bonsoir, pardon, bienvenue à cette masterclass, la deuxième de l'année, donc organisée par Sequence 7, ce soir organisée en collaboration avec les scripts associés et les monteurs associés, qui sont donc des organisations professionnelles, vous l'aurez compris, de scripts et de monteurs, nous allons aborder ce soir une masterclass qui va être dans la continuité de celle qu'on a organisée sur les chefs de poste cinéma et leur rapport au scénario, la saison dernière, qui cette fois se concentrera sur l'écriture, le scénario et la post-production. Donc ça nous a paru être un sujet qui était intéressant, on en avait déjà discuté avec les scripts qui étaient venus à l'occasion de la masterclass chef de poste, en se disant très bien on parle du tournage, mais il serait bien de savoir quand on parle justement de troisième écriture, c'est-à-dire une première écriture c'est le scénario, ensuite une deuxième écriture c'est le tournage et une troisième la post-production, que finalement nous scénaristes connaissons peu ou mal, et donc ce soir j'ai l'honneur d'accueillir des personnes dont c'est le métier de faire de la post-production, donc Sophie Brunet et Monteuse qui fait partie des monteurs associés, Charles Odouin-Keaton qui est script, c'est rare que ce soit un homme, donc c'est bien justement, et Erwan Kermorvan qui est compositeur et qui vont tous nous parler de leur rapport à l'écriture, au scénario, à la post-production, mais aussi de leur collaboration entre eux à ce stade autour du scénario. Donc je commencerai de manière très informelle, vous demander de vous présenter, nous parler un peu de votre parcours professionnel et de votre métier, nous définir en quoi il consiste justement ? Qui veut commencer ? N'ayez pas peur ! Donc bonjour, alors pour ce qui est de mon parcours professionnel, j'ai commencé il y a un peu plus de 30 ans je pense, comme stagiaire puis assistante puis monteuse de Marcel Fuls, donc un réalisateur de documentaire, j'ai fait depuis beaucoup de, à la fois beaucoup de documentaire et beaucoup de fiction, voilà vraiment je me partage entre les deux, j'aime beaucoup ça, je trouve que l'un nourrit beaucoup l'autre. J'ai travaillé avec donc O'Fuls, Jean-Xavier de Lestrade avec qui je travaille beaucoup à la fois en documentaire et en fiction, en fiction avec Bertrand Tavernier, Pavel Longuine, un peu Abdelatif Kéchiche sur la vie d'Adèle où on était toute une armée, voilà, Jonathan Nossiter, je suis sûre que j'ai voulu plein de gens, enfin voilà. Et pour ce qui est de définir mon métier, comment, il y a tellement de choses à dire, c'est difficile de trouver par où commencer, comment le définir. Bon disons qu'il y a à la fois un programme à effectuer et puis des tas de choses à inventer et puis essayer de se mettre dans, alors on peut appeler ça de plein de façons différentes, dans l'imaginaire ou dans le souffle, ou dans le rythme, ou dans l'inconscient du réalisateur et essayer de l'accompagner là où il veut aller et au-delà de ce qu'il croit pouvoir faire. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et voilà, à vous. Oui, Charles Jodoin-Quitton, je suis script et membre des scripts associés LSA. Il y a quelques membres de LSA avec nous ce soir qui sont là, c'est sympa. Je suis script depuis 13 ans, je suis arrivé de Montréal il y a 14 ans, donc je suis d'origine québécoise et sur le parcours sur ces 12 années, j'ai rencontré des équipes différentes, j'ai travaillé sur des choses très très différentes les unes des autres, que ce soit des projets très formatés en série, ou des films d'auteurs beaucoup moins, des films chers, des films fauchés. Mais à chaque fois, c'est un métier, ce qui me plaît, c'est un métier qui sera défini, qui sera défini beaucoup dans sa collaboration avec la mise en scène. Ce qui fait que ce qu'on a apporté change beaucoup selon la demande et selon aussi le rapport que le réalisateur et que la réalisatrice a avec son équipe et le montage aussi. Donc il faut être un peu à l'écoute de comment le travail se fait sur le tournage, mais aussi en anticipant la post-production. Donc c'est un peu un pont qu'on fait entre le tournage, donc j'imagine que c'est pour ça que ma vie est aussi que moi je ne suis pas dans la post-production, mais c'est vrai que quand je peux en tout cas j'y vais pour voir un peu comment, là où on a peut-être fait, bon là où on a des choses à apprendre tout simplement, là où les choses se sont installées, où il y a eu des accidents, là où les accidents ont fonctionné surtout beaucoup. Voilà donc dans mon parcours, j'ai travaillé sur quelques films avec Julie Datpi, le fait d'être bilingue parfois me met sur des projets, des co-productions anglophones parfois ou pas. Et voilà donc, ou même, donc là ça c'est encore autre chose, la post-production est très très importante, même très mécanique, c'est des films à effets spéciaux comme Le Valérian de Luc Besson, où là il y a carrément toute une machine à laquelle il faut répondre pour préparer la bonne post-production, et des films d'auteurs, des séries d'auteurs aussi, Vernon Subutex cette année, où il y a vraiment un esprit de vouloir tourner à une caméra, comme on ferait un court-métrage, mais pour Canal+, donc c'est des enjeux à chaque fois très 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 différents. Voilà, je ne veux pas m'étendre mais voilà. Donc bonsoir, donc je m'appelle Aaron Kamervan, je suis compositeur. J'ai commencé la musique, je ne vais pas vous faire un parcours depuis le début, ça risque d'être très long, mais j'ai commencé la musique à 7 ans, ce qui est souvent le cas, enfin, contrairement peut-être à d'autres métiers du cinéma, les compositeurs sont souvent des gens qui commencent la musique très très tôt, donc voilà. J'ai fait une partie de mon parcours aux Etats-Unis, et puis depuis 25 ans à peu près, je travaille aussi bien pour la télé que pour le cinéma, un peu pour la musique de scène aussi, accessoirement, le court-métrage aussi quand ça arrive. Donc j'ai travaillé en télé avec des gens comme Laurence Catrian, comme Bruno Garcia donc récemment, Ludovico Bojustin, David Morley. En cinéma, j'ai travaillé avec Eric Lartigo, énormément avec Olivier Marchal, pour qui j'ai à peu près fait tout sauf deux projets je crois. Et puis Vincent Garin aussi, voilà. Et mon métier, en fait, ça se rapproche quelque part, c'est drôle, parce que la définition du montage finalement peut se coller aussi à la musique, c'est aussi de comprendre l'enjeu du film, et puis d'aller rajouter une couche de narration sous ce qui est déjà raconté, sans prendre le pas, sans en dire trop, et aussi accompagner le réalisateur dans sa démarche de qu'est-ce qu'on veut amener en plus au film pour lui donner une lecture supplémentaire. Et puis ce que vous avez dit était très juste sur le fait de l'amener au-delà de ce qu'il pense possible aussi. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et en ce qui me concerne, moi je suis un peu plus transversal que ça, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, ça m'arrive très fréquemment de commencer à travailler sur Scénario aussi, surtout dans le cas d'Olivier Marchal, qui m'envoie ses copies très tôt. Mais ça m'arrive aussi d'arriver à un mois du mix et de devoir écrire tout le score en un mois, et de faire un montage qui est déjà terminé et voilà. Donc il n'y a pas de règle, mais voilà, en quelques mots, comment ça se passe pour moi. Du coup, ma question après sera, que représente le scénario pour vous comme objet au niveau de la post-production ? Est-ce que c'est quelque chose de physique ou plutôt d'immatériel ? Est-ce que c'est quelque chose qui circule entre vous ? Est-ce que c'est quelque chose qui est abandonné après le tournage ? Je pense notamment au montage. Qu'est-ce que le scénario pour vous et votre rapport au scénario dans votre travail ? Moi, le scénario, à vrai dire, je passe mon temps à l'oublier. En fait, j'essaye de le lire le moins possible. Ça m'arrive quand je travaille sur une séquence de venir porter parce que j'ai peur de ne pas comprendre quelque chose. Donc il est toujours sur ma table. Mais par contre, en général, je ne l'ouvre pas. Enfin, c'est vraiment sauf accident. Je ne l'ouvre pas. Même, j'essaie de l'oublier. Et même, j'ai fait... L'année dernière, j'ai fait de l'expérience avec une réalisatrice qui était partante pour ça, de ne pas le lire du tout. Parce que c'était un premier film, une réalisatrice qui prend un long métrage, qui m'a appelée en me disant que son tournage avait été un peu chaotique, qu'elle avait peur de ne pas avoir tout ce qu'il lui fallait. Et comme tout était déjà tourné, je lui dis, si vous voulez, je vous propose, on ne lit pas le scénario. Enfin, moi, je ne le lis pas, puisqu'elle l'avait écrit. Et on déroche ensemble et on voit au fur et à mesure, et vous ne me dites pas vers où va le film, et on voit au fur et à mesure ce que je comprends. Et en fait, ça a été extrêmement efficace. En plus, c'était un film algérien, donc il y avait tout un sous-texte géopolitique que je connaissais pas très bien. Et ça m'a poussé à lui poser sans doute plus de questions sur les rushs que si je savais par avant ce qu'elles étaient les intentions. Ça l'a rassurée, elle, énormément, parce qu'elle a vu tout de suite ce que je comprenais ou pas. Mais de toute façon, en règle générale, j'essaye de l'oublier parce que ce qui est important, c'est pas les intentions qu'on avait à l'écriture, c'est même pas les intentions qu'on avait au tournage, c'est aussi pour ça que je ne vais pas sur les tournages. J'essaye de me tenir à l'écart de ça pour essayer de voir ce qu'il y a sur l'écran et pouvoir éventuellement réinventer autre chose à partir de ce qu'il y a sur l'écran. Ça veut dire que ça présuppose aussi quand même que je sois très respectueuse, et je le suis, de ce que le réalisateur m'apporte. C'est-à-dire que le premier montage, je ne cherche absolument pas à transformer le film, je cherche vraiment uniquement à exécuter le programme, de façon à ce que le réalisateur puisse constater qu'est-ce qu'il en est, son programme, effectivement. Et ensuite, je voudrais... En fait, le scénario, je le retrouve après, curieusement. C'est-à-dire que souvent, pendant tout le temps du montage, on passe son temps à l'oublier et même à le torturer presque, à bouger les choses. Quand je dis dans tout le temps du montage, j'ai un peu tort parce que je trouve qu'il ne faut pas le faire trop tôt. Il faut commencer à bouger les choses quand on commence à avoir vraiment une fréquentation avec elles, une compréhension de la narration, de ses enjeux suffisantes, vraiment de l'intérieur. Parce que sinon, on arrive, on fait des n'importe quoi comme suggestions, comme parfois les gens, ce qu'ils m'énervent beaucoup, le font quand ils voient une projection de travail et qu'ils ont tout de suite des idées de... Et en fait, souvent, ces idées sont très mauvaises. Mais quand on commence à avoir une vraie fréquentation du scénario et qu'on sait... Et pas seulement du scénario, du film tel qu'il est tourné, on peut se permettre, et il faut le faire, d'essayer de bouger les choses. Parce que bouger les choses, ça veut dire tenir compte de la façon dont le film s'est incarné au tournage, qui est forcément différente de ce que c'était au moment de l'écriture. Forcément, parce que quand on écrit, on ne sait pas exactement, et le réalisateur parfois ne sait pas lui-même, s'il va faire un travelling, s'il va faire un plan séquence, s'il va... Et tout ça, ça influe, évidemment, sur la narration, à quel moment on va avoir envie de quitter une histoire, par exemple, quand il y a plusieurs films narratifs, à quel moment on va avoir envie de quitter une histoire, où on va être prêt à quitter une histoire pour revenir à une autre, à quel moment on va pouvoir laisser tel... se permettre de faire une digression, par exemple. Tout ça, ça doit être revu, en fait. Tout ça, c'est des questions que vous, scénaristes, vous vous posez en écrivant. Mais ça, ça doit être revu au moment du montage. Par contre, ce que j'ai constaté... Excusez-moi si je parle trop, parce que j'ai dit trop de choses d'un coup. Mais ce que j'ai constaté, c'est que souvent, quand on avait beaucoup, beaucoup bougé les choses au montage, on revenait, on avait intérêt à revenir souvent dans un ordre qui est plus proche de l'ordre du scénario. Parce que si le réalisateur a bien fait son travail, il a tenu compte tout le temps, même s'il a tourné dans le désordre, évidemment, du fait que telle séquence, c'était avant telle autre. Et ça, ça ne joue pas uniquement sur les raccords de bêtements, mais beaucoup sur les raccords d'humeur, beaucoup sur des petites choses qui sont même parfois intangibles, impossibles à mettre le doigt dessus, mais qui font que tout d'un coup, si après avoir bougé les choses dans tous les sens, on les remet dans l'ordre initial, tout d'un coup, on se dit... Ah, quand même ! On se sent mieux là-dedans ! Ça a l'air de mieux fonctionner, parce qu'il y a quelque chose de plus naturel. Mais parfois, ça marche très bien aussi, du fait de les avoir bougés. En tout cas, on gagne toujours à essayer de les bouger, je trouve, parce que ça fait gagner beaucoup de compréhension, ça permet souvent de trouver des rapidités qui se retrouvent, même quand on annule ce qu'on a fait, le fait de chercher, ça fait qu'on gagne toujours des tas de choses. Je vais juste rebondir sur cette première phase de désordre, et ensuite, on retrouve un peu les choses. Ce qui est intéressant, c'est que sur un tournage, la phase du désordre, il est inhérent. C'est tout de suite, forcément, un plan de travail va faire, va découdre, va déconstruire le scénario tel qu'il a été écrit. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà, sur le tournage, un réalisateur qui a une certaine compréhension du montage va anticiper beaucoup des choses, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est intéressant parce que le scénario sur un tournage pour un script, c'est un peu là-dessus qu'on va souvent se raccrocher, au-delà des raccords directs, au-delà des petits raccords qui concernent les chefs d'équipe, surtout, parce qu'on essaie de ne pas embêter le réalisateur trop avec des raccords de tous les départements. Par contre, avec le réalisateur, il y a tout ce qui est des intentions premières, ce qu'on dit des intentions premières qui sont exprimées souvent en repérage, qui sont souvent exprimées lors de réunions, de découpages, ou pas. Il y a des intentions premières comme ça qui flottent et qui sont bonnes à noter pour les rappeler quand les choses deviennent très compliquées, ou quand l'économie d'un tournage nous fait... Mais c'est aussi des intentions premières qui vont évoluer. Donc, un réalisateur qui garde en tête le premier souffle qui est venu de sa lecture du scénario va pouvoir faire évoluer dans un sens cohérent. Donc, il y a une cohérence qu'on essaie d'aider le réalisateur à conserver, mais une cohérence qui évolue. Donc, c'est un peu le double et qui sera toujours confronté au désordre du tournage. Alors, c'est un peu la question du comment qui se confond à la question du pourquoi. Donc, quand on a une intention ou une idée, et que l'enjeu d'un plan de travail nous force à prendre, à faire, à trouver des solutions qui ne sont pas celles qu'on avait prévues, c'est bien de les faire dans une intention. On choisit la meilleure solution qui sert ce qu'on a écrit dans le scénario, ou d'une lecture différente, en tout cas, avec quelque chose qui est réfléchi. Et cette petite fenêtre qui est toujours sur un tournage minuscule, c'est-à-dire la fenêtre de la mise en scène, la fenêtre de la réflexion, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, et c'est quoi la meilleure solution, est une chose qu'on... Voilà, ça, c'est le travail du script qui, à mon avis, devient de plus en plus aujourd'hui, où on tourne beaucoup très rapidement, comme on peut monter très, très rapidement aussi aujourd'hui. De plus en plus essentiel, de plus en plus important, parce qu'il n'y a pas d'autre épaule sur laquelle se reposer souvent avec cette question. Mais c'est intéressant parce que si on a conservé une certaine cohérence et qu'on accorde à cette réflexion un minimum de temps, le désordre de tournage fait bouger les choses dans le bon sens. Mais c'est un peu ce que tu décrivais du montage, où là on va même le chercher, et ce qui est aussi ironique, c'est que le scénario, l'objet, en tout cas le document, qu'on se retrouve souvent sur le plateau aujourd'hui, par rapport à il y a 12 ans, quand j'ai commencé, les chefs de poste avaient à peu près tous leur scénario, leur copie du scénario, de l'objet écrit. Aujourd'hui, les choses se sont dématérialisées, et on se retrouve avec une équipe qui a à la main ce qu'on appelle un jour à jour, donc c'est les séquences imprimées de la journée. Donc on a, dans l'ordre du tournage en plus, on se prépare à tourner une séquence après l'autre. On en a dans les mains 4 ou 5 séquences, en plus. Mais le scénario au complet, en format A4, relié, quelque chose, ne se retrouve souvent que dans les mains du script. Donc il y a tout un rapport à l'objet qui fait qu'il circule beaucoup, entre les comédiens et le réalisateur même, parfois, qui demande de le reconsulter. Donc c'est quelque chose qui, sur les tournages, devient de plus en plus important, parce qu'il n'en existe qu'un exemplaire, et sur lequel, nous, on finit par écrire beaucoup de choses aussi. On va écrire des notes raccords, mais on va aussi écrire parfois des choses qui se disent, et des choses qui vont se retrouver sur les rapports montage aussi. S'il y a des intentions, des doutes, il y a plein de photos aussi. C'est un document qui devient assez riche en témoignages, en traces et en témoignages, et qu'on n'envoie pas à la post-production, parce qu'il n'est pratiquement pas possible. Il est très fouillis. Donc on le remet à la cinémathèque française. On est encouragé à le faire, en tout cas, on en fait le don de la cinémathèque française. Par contre, il y a un scénario mis au propre, que moi, dans ma méthode, je remets au propre, qui est ligné, qui fait partie des documents que j'envoie à la post-production, au montage. Que le montage, souvent, c'est des documents, le rapport montage, la continuité, et le scénario ligné avec les plans, qui se retrouvent dans les mains de l'assistant, monteur, pour un peu mettre de l'ordre, préparer le travail pour le monteur ou la monteuse. Et après, c'est selon. Après, le monteur ou la monteuse peut ne pas du tout les regarder dans un rapport page blanche, peut s'y reposer aussi. Moi, j'ai souvent, j'ai trouvé, en parlant monteur, parce que je me garde en contact, moins avec les compositeurs, ça, c'est encore plus loin, mais avec le montage, je me garde en contact avec le montage. Je trouve que les productions, les projets qui sont les plus, les plus, il y a une économie beaucoup plus serrée, où le montage, on s'attend du monteur à des miracles, à soudainement tout, des rochers, tout monter, un premier montage. Là, je trouve que ce sont les projets où les rapports montage, s'ils sont clairs, s'ils sont utiles, sont utilisés pour un peu, en tout cas pour un premier montage, pour arriver à mettre un peu d'ordre, et avant de, si on a le luxe de pouvoir prendre du recul tout de suite et se donner le temps de tourner une page blanche et d'établir, bon, ça, c'est l'idéal, mais ce n'est pas souvent le cas. Donc, il y a un pont entre, voilà, via le scénario, entre script et montage, via le scénario, qui peut être utile aussi. Ça, ça dépend vraiment des projets. Et voilà, et toutes ces traces, des intentions, des doutes, des envies, qui peuvent être intéressantes. Et je ne sais pas si ça va jusqu'à la musique, en tout cas, mais en tout cas, là, c'est un film qui maintenant existe en images. Donc, on s'est éloigné maintenant du scénario. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un peu le parcours de cet objet et comment il se transforme, en quel document. Et nous, on l'envoie. Mais voilà. Est-ce que tu voulais ajouter, est-ce qu'il y a aussi une phase de désordre dans le travail ? En fait, comme je disais, mis à part le cas exceptionnel où j'ai accès au scénario en amont, c'est mon interlocuteur, mon premier interlocuteur, c'est souvent le monteur ou la monteuse. Et en fait, je me fie beaucoup au dialogue que je peux avoir avec les monteurs. En fait, j'aime bien lire le scénario avant de commencer, logiquement. Mais j'essaie juste d'en garder une sensation. Je ne cherche pas à imaginer un truc très précis ou à faire un découpage ou quoi que ce soit. Je le lis comme je lis l'histoire. Et puis, voilà, après, je fonctionne avec ce que ça m'a laissé. Et puis, j'aime bien avoir assez vite des bouts d'images pour travailler par rapport à ce que le scénario devient une fois qu'on a commencé à travailler. En ce qui me concerne, j'ai rarement mon mot à dire. Ça peut arriver aussi que la musique influence le montage. Mais là, à ce moment-là, on n'est plus vraiment dans un truc de reconstruction. C'est-à-dire que je sais que ça arrivait sur des projets qu'on me demande de faire un morceau de, admettons, 3 minutes, 3 minutes 30 dans l'idée que ça serve à faire passer une séquence de montage avec, peu importe, des flashbacks, des choses. Donc à ce moment-là, la musique peut amener un ordre de montage ou amener des idées de montage ou même une reconstruction de film. J'ai juste un exemple en tête. La scène d'ouverture de 36 qui les ont fait n'était pas du tout la scène d'ouverture du scénario. Mais le morceau que j'avais envoyé a donné l'idée au monteur de créer une scène d'ouverture avec ce morceau-là et de faire après un flashback derrière. Donc là, en l'occurrence, la musique a eu un impact sur la reconstruction par rapport au scénario. Je pense que ce n'est pas le plus courant. Il y a parfois des cas comme le dernier projet puisque c'est frais sur Vernon, Subutex où la musique, le choix de reconstitution d'une époque peut être utilisée sur le tournage aussi. C'est-à-dire pour se mettre dans le mou, dans l'humeur, on demande à l'ingéçon de préparer déjà, il a déjà choisi, il arrive sur le plateau avec les morceaux dans le scénario, cités dans le scénario ou pas où la réalisatrice a dit non, ce ne sera pas ça, ce sera autre chose ou ce sera en tout cas une envie, on n'aura peut-être pas les droits, après il y a une question de droits ou s'il n'y a pas de question de droits, il y a des plages de musique qui peuvent être utilisées dans l'oreille des comédiens et de l'équipe qui ont des casques aussi donc parfois il y a cette envie de nous mettre dans le bain après au montage les choses changent ou pas en tout cas sur le tournage parfois et ouais ça dépend du projet. Du coup Erwan vous l'avez un petit peu abordé par rapport à la lecture du scénario moi j'aimerais savoir à quel stade vous le recevez chacun et ce que vous en attendez et comment vous abordez votre première lecture donc Erwan tu nous en parlais un peu comme plus un ressenti en fait et et surtout ben voilà qu'est-ce que vous attendez de ce document et en quoi il va vous être utile par la suite ou peut-être ne le sera-t-il pas justement mais en fait j'ai déjà répondu finalement et je ne veux plus passer la main non non mais pour approfondir un peu pardon sur ce que tu disais pourquoi pourquoi un ressenti parce que ça va intervenir j'imagine dans le choix de travailler pour le projet ou pas mais qu'est-ce que tu y recherches même en termes de ressenti justement que tu abordes un scénario que tu reçois un nouveau alors je vais rentrer dans des considérations bassement matérielles mais il y a il y a parfois aussi un truc tout simple c'est que si je lis un scénario où vraisemblablement mettons c'est un gros film d'action avec avec des grosses cascades et des choses comme ça et que j'imagine effectivement quelque chose qui va être en conséquence quelque chose de l'ordre de la saga on va dire quelque chose d'assez grand ça peut amener tout de suite des discussions avec la production de l'ordre de qu'est-ce qu'on a comme moyen pour le faire ça peut paraître effectivement un peu raide comme façon d'aborder le truc mais c'est vrai que le scénario amène ça aussi ça amène des discussions sur jusqu'où on veut aller en fait donc si l'histoire appelle un score orchestral est-ce qu'on a le moyen de le faire si c'est autre chose si c'est de la pop est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça par exemple il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser je sais que j'aborde le scénario aussi sous cet angle là je le lis une première fois après c'est pareil parfois des lectures qui sont assez des gens qui écrivent des scénarios de façon assez clinique on va dire enfin c'est assez on a juste des descriptions et puis les dialogues et puis il y a aussi je sais que je parle souvent d'Olivier et de Marshall mais parce que c'est celui qui j'ai plus de travailler et qui me donne ces scénarios à venir à ses vies il y a un côté très romanesque dans son écriture donc du coup ça amène tout de suite beaucoup d'images il y a énormément de détails de mise en place d'indications de décors et c'est très 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 fouillé et ça donne tout de suite beaucoup d'images et beaucoup de sensations à la lecture donc voilà c'est en ça que j'aime bien le lire tôt et aussi imaginer vers quoi on peut aller et puis si par exemple effectivement j'apprends qu'il y a un budget très réduit que l'intention c'est pas de faire un truc très grand très orchestral peut-être que je vais le relire une deuxième fois en disant qu'est-ce que je peux essayer d'amener avec cette dimension-là à l'histoire du coup je rebondis pardon mais tu regrettes de ne pas le recevoir plus tôt parfois c'est quelque chose que tu aimerais ou finalement ça dépend non il n'y a pas de non il n'y a pas de cas parfait c'est agréable de le lire tôt c'est aussi des fois agréable de je sais que quand j'ai travaillé sur le film de Vincent Garin je suis arrivé très très tard sur le film le film était complètement monté et du coup j'ai même pas lu le scénario j'ai vu le film directement c'était le montage quasi définitif je crois d'ailleurs et c'est autre chose mais c'est bien on a aussi pour le coup on a une discussion très concrète le danger de lire très tôt pour le musicien mais comme pour la production comme le réalisateur aussi c'est qu'on peut s'imaginer tout un tas de choses à la lecture et se dire tiens ça m'arrive d'écrire des choses de les envoyer au tournage de dire tenez je vois bien un truc qui va par là tout le monde écoute ça tout le monde dit c'est fantastique et puis on arrive au montage et puis on pose ça sur l'image et puis ça marche pas du tout c'est pas du tout le film et c'est des choses qui arrivent et puis on repart à zéro à ce moment là on va jeter tout ce qu'on a fait et puis on repart pour un tour mais bon voilà il n'y a pas de science exacte donc j'ai pas de préférence en fait je prends comme ça vient généralement en tournage on est souvent confronté à un scénario qui arrive en série beaucoup moins en long métrage mais qui arrive toujours un peu trop tard surtout quand il y a beaucoup de versions donc nous on est toujours demandeurs mais on n'aime pas non plus amener à participer à un tournage des mois à l'avance non plus et dans notre cas dans le cas des scripts on reçoit un scénario pour le lire et le relire pour des raisons différentes de le minuter d'en extraire une continuité on le lit beaucoup et ces lectures ces relectures font qu'il y a des notes qui peuvent en sortir qui sont intéressantes pour des raisons différentes ou à des gens différents et qu'on diffuse et donc c'est soit au scénariste lui-même en préparation mais moi j'aime bien les inclure parce que je ne sais pas si ça sert ou pas mais en tout cas je les inclue dans ma continuité et la continuité elle par contre est un document qui nous permet de garder le sens du récit mais aussi d'en extraire une durée un minutage mais en le faisant un rythme on commence à sentir le rythme du récit du scénario et ce document-là la continuité ça je l'envoie au montage je l'envoie au montage que ce soit demandé ou pas utilisé ou pas ça peut être utile surtout ça dépend du projet ça dépend j'ai un film d'auteur que j'aime beaucoup le summer qui suivait une communauté de femmes dans les Cévennes au 19ème siècle totalement vivant dans une autre tracis mais qui avait pris leur relève les hommes étaient envoyés au bagne sous Napoléon III donc c'était une communauté de femmes qui avaient pris leur relève et qui étaient dans les champs qui labouraient donc le passage des saisons était très important de sentir un passage du printemps via les champs et le travail et donc d'accorder une certaine durée un certain rythme une certaine place à l'hiver à l'automne au printemps et donc là ça fait l'objet d'une continuité qui devient presque visuelle que j'aime bien donner au réel et au montage pour voir un peu de quelle manière évoluent les saisons donc j'avais du vert du jaune et c'est visuel aussi donc c'est un peu un condensé du rythme de tout le récit avec des notes donc des notes qui sont adressées aux réalisateurs parfois aux scénaristes mais d'une version à l'autre qui vont évoluer donc moi je garde un peu une trace de toutes ces lectures qui font qu'on est au plus près pendant le tournage de l'évolution du récit après est-ce que ça sert dans le détail ou pas ça c'est à chaque projet de voir à chaque monteur mais je sais que la continuité en tout cas c'est un exercice qui est très qui est très utile et parfois le montage me le demande de la voir à l'avance plutôt que de lire le scénario tiens peut-être que c'est une manière de voir de manière un survol de comment se structure les séquences et du coup à quoi ça va ressembler à un document comme ça à la continuité tu veux extraire des informations du scénario tu veux les résumer et tu veux y adjoindre d'autres choses en fait ça me sert moi je travaille à chaque script à sa méthode mais moi évidemment j'ai des colonnes à non plus finir mais je peux je les adapte je fais disparaître selon à qui j'envoie je ne vais pas envoyer toutes les informations à tous les chefs de poste mais il y a évidemment un résumé de l'action de la scène il y a les enjeux il y a des détails c'est à la différence d'un dépouillement c'est pas un dépouillement d'un assistant réalisateur qui va dépouiller le détail de chaque séquence pour pouvoir avoir les bonnes choses ou le bonjour c'est plutôt les enjeux l'onglet quand on dit des raccords c'est une chose qui n'est peut-être pas mentionnée dans le scénario qui devrait y être un stade d'évolution plus loin selon les départements je vais essayer d'aller à la trace des raccords à prévoir ça ça concerne les chefs de poste et après on a une colonne d'enjeux de jeu les états d'émotion les états des intentions on a une pour des raccords indirects les raccords qui ne sont pas et ça c'est très très utile pour moi en tout cas et j'aime bien l'inclure dans la continuité je me permets juste de d'orbon dire une dernière fois parce que tu nous dis que parfois tu envoies ce document au scénariste alors non la continuité alors les notes oui mes notes de lecture au réel et au scénariste donc ça dépend s'il y a un scénariste sur le projet en préparation ça a été le cas avec Vernon Subutex qui était un tandem réalisatrice scénariste éco-scénariste qui était toujours ensemble et très 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 preneur d'avoir un deuxième regard sur des incohérences ou sur des questions surtout sur des projets je dois dire où on ne se donne pas le temps en préparation de faire une lecture globale de tout le scénario ce qui prend souvent 3-4 jours avec les chefs de poste sur place ce qui est la dernière opportunité pour tous les chefs de poste de réfléchir en termes de récits montés de récits racontés et non parce que ce qui arrive la plupart du temps à court de temps c'est qu'on se met à lire le scénario pour la première semaine de tournage donc en fait on ne lit pas du tout le scénario en ordre et c'est déjà biaisé c'est déjà on n'est déjà plus et ça c'est une occasion à ne pas rater je me bats beaucoup pour qu'en prépa on se donne le temps ces 2-3 jours pour relire le scénario et réfléchir ensemble et du coup quand ce n'est pas fait je suis le seul à le faire vu le nombre de fois que je dois relire le scénario et donc on s'en extrait toutes sortes de questions sur les intentions sur les émotions sur tous les raccords directs aussi oui qui sont et du coup toi Sophie quand est-ce que tu reçois pour la première fois le scénario comment tu l'abordes et surtout quel rapport tu vas entretenir avec moi je veux dire j'adorerais recevoir tes documents j'espère qu'on va travailler ensemble très bientôt moi je me sers beaucoup des documents de script sur le premier montage quand le réalisateur n'est pas là c'est à dire que très souvent sur la fiction je travaille pendant que le réalisateur est en tournage et donc je me sers beaucoup de ce document et pour répondre à ta question ça dépend mais comme je disais tout à l'heure ça peut m'arriver de rencontrer le réalisateur quand même le film est déjà tourné mais souvent je travaille avec des réalisateurs que je connais depuis longtemps et dans ce cas là ils me font lire pratiquement dès le premier jet la première version du scénario donc souvent je lis plusieurs versions même et moi quand je lis le scénario alors donc si c'est un réalisateur que je ne connais pas évidemment c'est un élément pour me décider pour faire le film ou pas si ça me plaît si ça me parle mais sinon si c'est un réalisateur que je connais c'est beaucoup pour essayer de repérer les problèmes parce que je sais que les problèmes de scénario c'est moi qui vais les récupérer voilà et que si je n'ai pas été capable de mettre le doigt dessus et ça m'est arrivé je peux donner des exemples de films que j'ai montés où j'ai dû attendre la première projection après montage une fois le film mixé etc. terminé où j'ai enfin compris quel était le problème qui était un problème de scénario mais ça m'a pris énormément de temps à le trouver donc là je sais par expérience je pense que c'est très dommageable si on n'arrive pas à mettre le doigt sur les problèmes qui vont la plupart du temps on arrive mais parfois il y a des choses qui sont très subtiles et très difficiles à décider en fait voilà alors pour ce qui est je voudrais dire un petit mot sur mon travail avec le compositeur je ne sais pas si tu as prévu de poser des questions là-dessus non mais très bien je me suis surpris c'est vrai que la musique inspire énormément peut inspirer énormément le montage et moi j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup quand il y a des allers-retours le plus souvent possible et par contre une chose que j'ai remarqué que j'ai constaté c'est que souvent si on donnait des bouts de montage parce que maintenant c'est très facile d'envoyer des bouts de montage au compositeur et de lui dire tiens fais moi une musique pour cette scène que c'est souvent très enfermant et que souvent la musique que je reçois dans ce cas-là est souvent décevante beaucoup trop à l'image beaucoup trop narrative et moi j'aime beaucoup quand le compositeur compose des thèmes même parfois avant tournage ou en ayant vu deux trois rushs qui lui donnent un peu une impression mais sans se baser vraiment surtout que quand on lui envoie des scènes c'est en cours de montage donc on sait que ça va bouger souvent c'est trop long etc donc c'est jamais une très bonne idée et ce qui est très agréable c'est quand il envoie plein de musique et qu'on peut piocher dedans parfois des grands morceaux qui font trois minutes et puis on va piocher un petit bout et puis on le répète plus tard et puis on l'essaye à des endroits qui ne sont pas prévus et ça c'est très inspirant et ça guide effectivement beaucoup et ça devient une espèce effectivement parce qu'on peut dire de scénario sous-jacent je ne peux pas parler pour les autres compositeurs mais je sais que quand je reçois justement des bouts de montage en cours je fais un peu comme avec le scénario c'est-à-dire que je le regarde et je mets l'image de côté et je commence à construire mon truc de mon côté puis après je me confronte avec l'image aussi pour voir si ça a un sens mais justement pour éviter ça donc c'est marrant qu'on évoque ça parce que le cas arrive fréquemment et je sais que justement pour éviter d'avoir des surprises par la suite ou d'avoir des après quand c'est des scènes vraiment d'action ça s'arrive et puis au bout d'un moment les choses se solidifient et puis on finit par effectivement avoir besoin d'avoir des choses très précises mais par contre le danger effectivement l'attence actuelle est un petit peu de donner beaucoup de musique dans lesquelles le montage pioche le seul danger de ça c'est que ce n'est pas un danger non plus c'est réparable mais ce problème avec ça c'est que pour des raisons évidentes le montage ce n'est pas du montage musique c'est à dire que moi j'ai souvent le cas de montages de musiques qui me reviennent qui sont musicalement impossibles en fait qui sont non mais je sais bien j'imagine j'imagine non mais voilà et puis ce n'est pas une généralité non plus ce que je suis en train de dire ce n'est pas un truc qui est systématique mais ça peut arriver parfois que en cours de montage ou en cours des différentes versions de montage on se retrouve dans des cas de figure où à force de couches successives de changements on se retrouve avec des fois plusieurs morceaux ensemble plusieurs morceaux qui sont montés parce que ça colle à l'image en se disant on va récupérer le truc derrière le problème c'est que pour arriver à redonner un sens à ça des fois ce n'est pas possible mais je repense à ce que tu disais juste avant aussi moi je le vois en série je pense que c'est plus en série que sur du long-étrage on a souvent ce truc du tournage et le monteur qui rappelle le script pour lui dire alors là je suis en train de monter ça ne marche plus il faut aller faire des changements pendant le tournage de la suite de la série et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de ponts qui se font même en cours de tournage tout simplement pour la raison que tu évoquais c'est qu'il y a beaucoup de tournages qui doivent démarrer très très tôt où il n'y a pas le temps forcément de refaire une lecture avant de commencer à tourner et du coup on se rencontre des fois en cours de tournage et comme les montages se font en parallèle aussi maintenant de problèmes inhérents alors quand c'est sur 8 épisodes des fois ça donne des choses justement c'est bien que tu en parles moi je voulais voir si vous avez une façon une façon de travailler différente en cinéma ou en série justement qu'est-ce que ça change pour vous le changement de format par rapport à votre travail sur le scénario notamment mais aussi en post-production puisqu'on parle de délais plus court de tournage qui a lieu parfois pendant que la post-production commence qu'est-ce que ça change concrètement de travailler soit en long métrage soit en série je dirais que c'est le temps de préparation beaucoup mais pas que parce qu'on peut avoir très peu de temps de préparation sur une auteure qui n'a pas beaucoup d'argent aussi les gens s'investissent toujours beaucoup plus au-delà de ce que voilà mais c'est pas qu'une question de temps de préparation c'est aussi une question de format il y a beaucoup plus de critères sur une série il y a beaucoup plus de critères à respecter donc moi je trouve que la collaboration elle est plus riche en films d'auteurs mais quand je dis films d'auteurs c'est aussi une approche à la mise en scène c'est pas que le film d'auteur c'est comme là dernièrement pour Canal Plus c'était une volonté de la réale et dans son choix de chef opérateur dans son choix de réalisateur dans son choix d'équipe d'embarquer sur une aventure qui était vraiment une manière de travailler film d'auteur c'est à dire à une caméra on est en série mais on n'est pas obligé de tourner à trois caméras et où l'accident l'imprévu l'imperfection est parfois parfaite c'est à dire on est à l'affût c'est pas que après qu'on essaie c'est de rattraper les choses avec des accidents heureux mais qui sont pas toujours heureux c'est pas que le fruit du hasard mais c'est carrément une volonté d'aller d'aller au plus près des comédiens des décors là il y a un aléa qui va être riche et ça c'est un état d'esprit dans lequel il faut se mettre c'est pas que donc c'est pas juste le budget du film qui fait qu'on est c'est aussi une envie une envie de travailler comme ça et là il y a une réelle collaboration qui est très riche à avoir avec l'équipe qui pour moi il se compose de la réelle du chef hop et de l'assistant réelle là ça a été ça a été super mais je sais qu'au montage ça il y a des accidents comme ça qui sont qui sont très très beaux j'ai vu quelques montages et c'est drôle parce que là dans ce cas comme ça les faux raccords il y en a ça c'est sûr les faux raccords directs à une caméra quand on est dans le dans l'intensité avec le jeu des comédiens et tout ça et là on est des petits faux raccords mais même moi je les vois pas parce que c'est tellement étant c'est tellement c'est juste oh là là ça c'est bon voilà mais quand ça quand ça ça tire et quand on n'est pas dedans parce qu'il y a des là les faux raccords c'est ça mais du coup la série étant plus communément admise comme un médium de scénariste est-ce que tu as plus de contact avec le scénariste en série plus d'aller-retour aussi par rapport au tournage si l'écriture par exemple continue ou la post-production débute est-ce que on parle notamment de la question des showrunners en France qui sont en train d'arriver ou du moins une envie d'arriver là est-ce que du coup le scénariste a une place plus prépondérante en série notamment dans ton travail ou le lien que tu peux avoir avec lui en série par rapport au cinéma ou tu jugerais que c'est la même chose ? sur les films d'auteur en France en tout cas il y a réellement une tradition de cinéma d'auteur donc souvent le réalateur est le scénariste donc là on a un rapport directement avec le scénariste la plupart du temps mais en série comme celle-là oui là en préparation pas en tournage mais en prépa il y a vraiment une collaboration très intéressante qui se fait sur les versions parce que c'est une question de version il y a tellement de versions qui évoluent pour des raisons différentes d'avoir quelqu'un qui peut un peu les aider à tenir la route sur les intentions d'histoire de récits de jeux à travers toutes ces versions que nous on est obligé de reminuter mais j'aime bien m'en tenir pas que au minutage pas que diffuser des chiffres mais ce qu'on perd et ce qu'on gagne avec ces chiffres-là d'avoir une analyse de donner une analyse de ces minutages qui vont évoluer aux scénaristes aux producteurs et aux réalisateurs mais les showrunners il y a maintenant à la FEMIS c'est en train d'être fait je pense une discipline oui ça vient de se lancer oui c'est ça je pense que les scénaristes seront amenés non pas juste d'être producteurs de leur propre et du coup Sophie est-ce que ça change quelque chose pour toi à la série cinéma est-ce que tu as un rapport au scénario différent ou même au scénariste justement moi j'ai fait en fait j'ai fait plusieurs séries avec d'autres réalisateurs mais quand même principalement je fais des séries avec Jean-Xavier De Lestras qui est un réalisateur qui fait aussi beaucoup de documentaires et qui essaye de faire de la série d'auteur en fait on pourrait dire donc qui est de se débarrasser un petit peu même si évidemment il y a toujours un petit peu la question du cliffhanger à la fin de chaque épisode mais il essaye de faire en sorte que ce soit plutôt que ce soit pas des stratagèmes de narration mais plutôt des choses de l'ordre émotionnel ça se rapproche un peu du cinéma d'auteur après bon la différence évidemment avec les séries c'est que on rentre dans des modes de narration longues donc on peut avoir une intimité avec les thèmes les enjeux et surtout les personnages qui est absolument impossible de trouver dans le cinéma et donc même parfois on peut arriver à une espèce de subtilité supérieure on peut dire puisque les personnages on a le temps de les faire se déployer et ce que je peux se dire c'est que là j'ai récemment justement sur une série de l'estrade qui n'est pas encore sortie j'ai eu une expérience assez particulière qui rejoint la discussion parce qu'en fait c'est une série pour Arte et il se trouve que tous les épisodes qu'on a montés étaient trop longs par rapport au format prévu qui était de 52 minutes ils faisaient tous plus d'une heure parce que au tournage il a pris son temps et puis donc du coup le montage a respecté ça et Arte qui est quand même une chaîne assez exceptionnelle pour ça a décidé aussi de respecter ça et de pas nous obliger à couper ce qui était très bien sauf qu'après on s'est retrouvé avec le problème vente à l'étranger où là on allait se retrouver avec beaucoup moins de tolérance et donc elle surgit l'idée de prendre nos 6 épisodes et d'en faire 8 donc ce qui veut dire vous imaginez bien trouver à chaque fois un bon début une bonne fin et donc rebattre les cartes complètement à l'intérieur des 6 épisodes pour en faire 8 et ça m'a paru au départ un casse-tête chinois absolument impossible à réaliser et puis on s'y est mis tous les deux et on l'a fait et je pense que ça fonctionne très bien et ça c'était vraiment une expérience extrêmement heureuse et je pense vraiment pour les scénaristes ça pourrait être intéressant d'y jeter un coup d'oeil et je pense qu'on a retrouvé on a aussi trouvé des espèces de mécanismes on peut dire enfin plutôt de pas des mécanismes parce que c'est pas mécanique mais plutôt des choses plutôt d'ordre organique des connivences internes qu'on soupçonnait pas en faisant ça par exemple on s'est rendu compte il y a peut-être c'est vous qui êtes scénariste ça vous paraît évident mais nous ça ne nous paraissait pas tant que ça tant qu'on ne l'avait pas expérimenté il y a dans la série des personnages qui sont liés dont le sort est lié deux à deux et enfin deux à deux et parfois il y a un couple il y a une personne qui est liée à une autre sur le plan professionnel et puis il y a une troisième sur le plan sentimental et évidemment et à chaque fois qu'on pouvait passer même s'il y avait des liens d'une séquence à l'autre qui étaient prévus sur un plan plus esthétique plus formel mais si on défaisait ce lien et qu'on passait juste à l'intérieur d'un couple si on avait toujours on passait toujours d'une personne qui a une connivence de destin on va dire avec l'autre ça marchait toujours on était toujours content en fait on était toujours content de passer d'un personnage du couple à l'autre personnage et enfin on a trouvé comme ça des tas de trucs qui faisaient que tout d'un coup on pouvait construire complètement différemment et voilà donc ça c'est une expérience que j'ai trouvé finalement même si au départ elle me paraissait insensée que j'ai trouvé finalement extrêmement stimulante et qui est uniquement un truc qui est vraiment un truc spécifique de la série ça change de cinéma en série il y a un côté plus commando marine tu as envie de dire dans la série c'est à dire qu'on se pose beaucoup moins de questions finalement c'est plus c'est comme un 100 mètres mais sur la distance d'un marathon c'est vraiment c'est quelque chose de super intense quand c'est une première saison on a généralement un peu de temps pour faire les choses mais en fait au fur et à mesure des saisons le temps se raccourcit je repensais à une série comme No Limits sur laquelle j'ai travaillé où à partir de la deuxième saison j'avais 15 jours pour écrire quasiment une heure de musique enfin chaque épisode était de la musique de... non non mais c'est à dire que la musique commençait à la première image et allait jusqu'à quasiment à la dernière alors certes il y avait de la musique qui existait déjà avant donc on peut faire de la récupération on peut récupérer notamment les thématiques elles sont déjà là mais c'est... en tout cas moi je travaille plutôt sur des séries commerciales pas vraiment des séries d'auteurs on va dire et en l'occurrence on est plus dans un format pour le coup moi j'ai jamais eu de showrunner mais j'ai presque eu les conditions d'un showrunner sur toutes les séries que j'ai faites c'est à dire en l'occurrence sur No Limits c'était Luc Besson donc en gros il y en a qui a des charges qui étaient super établies et en gros ça partait de là ça allait jusqu'à là et voilà tout était cadré rapidement donc c'est presque un exercice de style finalement mais j'imagine que toutes les séries ne sont pas comme ça et que ça dépend beaucoup j'ai fait une série qui s'appelle Ben avec Hakim Isker comme réalisateur pour le coup ça avait absolument un amour quelque chose de beaucoup plus intimiste j'ai passé beaucoup de temps avec le réalisateur en l'occurrence à travailler sur les humeurs sur le climat qu'on voulait poser c'était complètement différent et c'était aussi très intéressant mais c'est d'une manière générale la série on est dans des délais très très courts et c'est une bonne question en général mais du coup est-ce qu'il t'arrive en série d'avoir des contacts directs avec les scénaristes ou tu n'auras comme interlocuteur que le réalisateur ? en l'occurrence sur Ben oui j'avais j'ai eu des réunions de travail avec les scénaristes et les réalisateurs on travaillait tous ensemble et on a discuté en fait elles étaient coproductrices aussi donc du coup je crois donc du coup il y avait une vraie implication sur la direction artistique de la série et du coup voilà c'était un cas particulier en l'occurrence mais c'est la seule fois où ça m'est arrivé mais c'était très intéressant en fait d'être en prise direct avec les scénaristes et de pouvoir on a notamment eu une réunion de travail à mon studio où on a écouté de la musique pendant une après-midi juste on a passé l'après-midi sur Spotify on a passé des morceaux et se dire ça ça pourrait être pas mal ça ça pourrait être pas mal enfin voilà et se faire des espèces de playlists de couleurs qui les intéressaient du coup j'ai envie de revenir sur ce que vous évoquez à travers vos trois perceptions du scénario c'est que le scénario est un objet évolutif qui est physique dans un premier temps qui devient immatériel aussi comme tu l'évoquais sur le tournage et justement en quoi et comment le scénario est-il amené à se transformer entre vos mains ou au cours de votre intervention sur la création du film justement en quoi par quelle face le scénario va passer c'est-à-dire que tu nous parlais de la continuité mais le scénario est quand même le fil rouge l'outil principal de la création d'un film nous on essaie nous on essaie de garder d'être au fait des changements du scénario pour qu'au montage il puisse y avoir quelque chose de plus proche possible en tout cas de ce qui est réellement fait après je sais qu'ils vont eux-mêmes y passer parce que les comédiens le réalisateur il y a des accidents de création qui font qu'une séquence même sur le jour à jour même arrivé au jour à jour c'est-à-dire le document qu'on remet à l'équipe le matin même peut être amené à changer devant les caméras donc il y a et bon on va nous évidemment rattraper cette évolution pour en laisser en tout cas une trace sinon exacte en tout cas au moins approximative quand on tourne à plusieurs caméras en caméra légère c'est un exercice qui est un peu qui est impossible à faire de manière à 100% on ne peut pas mais en tout cas on essaye voilà d'envoyer ensuite à la post-production un scénario qui est à jour qui représente donc oui c'est sûr que ce retournage il va beaucoup changer il va beaucoup évoluer voilà je pense que une fois que c'est parti c'est souvent l'assistant ou l'assistante monteuse l'assistant monteur qui va recevoir tout ça et essayer de préparer mais du coup comme tu en parlais que tu extrais une nouvelle version souvent après le tournage est-ce que c'est quelque chose de systématique c'est-à-dire que tu reprends vraiment un scénario qui inclut toutes les modifications est-ce qu'à ce moment-là le scénariste lui-même est impliqué dans cette version ou uniquement toi oui c'est vrai qu'à la fin moi en l'occurrence moi je travaille sur un logiciel qui me permet d'enregistrer chaque script à sa méthode mais j'envoie à la fin du tournage un scénario complet qui inclut tout ce qui a pu se faire sur le tournage à peu près jusque dans la mesure du possible donc il y a un scénario en tout cas entre tournage et montage qui reflète l'évolution oui que j'envoie à la post-production à la production alors au scénariste il n'est pas encore arrivé de l'envoyer au scénariste c'est une bonne question c'est vrai que surtout si j'ai un rapport de travail avec lui ou avec elle qui s'est vraiment créé en préparation et au début du tournage souvent les scénaristes vont venir vont être présents dans certains cas mais en tout cas c'est au début du tournage et après ils passent à autre chose arrivé à la fin du tournage ils sont peut-être moins voilà mais j'ai pas encore envoyé c'est vrai ça serait intéressant à faire c'est au montage que j'envoie moi évidemment le scénario il bouge beaucoup par coupe déplacement coupe qui n'est pas d'ailleurs uniquement de retirer des séquences ou des bouts de séquence ça peut être par exemple de retirer des bouts de dialogue de transformer une séquence dialoguée en séquence muette en utilisant parfois des espèces d'accidents de tournage qui se rapproche un peu du documentaire parfois c'est le fait qu'il y ait une lumière spéciale ou une énergie spéciale dans un plan qui va faire que ça va nous raconter avec juste une image ce qu'on aurait pu raconter avec une séquence entière dialoguée donc c'est beaucoup des choses comme ça évidemment on peut rien on ajoute rien enfin sauf aussi on ajoute de la musique on ajoute parfois mais en principe on n'ajoute rien on déplace on coupe et pour ce qui est du rapport avec le scénariste très souvent pratiquement dans tous les films que j'ai montés on fait venir le scénariste vers la fin du montage pour lui demander justement son sentiment sur les changements et les déplacements qu'on a fait parce qu'on le considère comme un partenaire et pas du tout et voilà très souvent on tient compte de ses remarques et même souvent il va plus loin je ne sais pas si vous connaissez Antoine Lacomblaise avec qui je travaille souvent c'est le scénariste de l'Estral encore une fois je prends cet exemple parce que c'est un réalisateur avec qui je travaille beaucoup donc très souvent c'est lui qui va rajouter venir dire ah mais oui mais cette phrase là il faudra la couper aussi je trouve que la plupart du temps on va dans le même sens en fait et voilà c'est très agréable et du coup par rapport encore au scénario est-ce que de votre expérience du nombre de scénarios sur lesquels vous avez pu travailler est-ce qu'il y a quelque chose qui manque systématiquement dedans ou qui vous manquerez vous pour mieux accomplir votre travail ou au contraire que vous aimeriez voir figurer dedans ou pas parce que nous on cherche exemple je ne sais pas par exemple des choses qui ont une mécanique est-ce qu'il y a des éléments d'écriture qui peuvent vous manquer est-ce que par exemple Erwan toi tu es contre la citation de musique à l'intérieur ou des moments musicaux est-ce que c'est quelque chose que tu encourages ou pas c'est une citation au sens où ça va être une synchro qui va rester une synchro ou même juste dire voilà il y aura une musique à ce moment-là dès l'écriture j'entends avant même la collaboration avec le réalisateur non et puis en plus c'est pas gênant à partir du moment où ça donne une indication je pense que ça n'évoque un ticket pour l'espace je crois Eric Cartigot où dans le scénario il y avait des indications type comme le film est une parodie de films sur l'espace et qu'il y a beaucoup de références notamment à Let of the Hero ce genre de films il y avait des références marquées voilà musique grandiose ou musique type mais c'est non c'est pas gênant c'est c'est enfin c'est c'est une aide après je suis pas sûr que ce soit nécessaire dans tous les films nous le scénario il passe par la réalisation quand même il passe par le tournage c'est peut-être c'est différent pour toi Charles mais pour nous le scénario il est dans les roches quoi en fait donc à part le lire une première fois avant juste pour se dire ça nous plaît ou pas ou pour éventuellement voir des pièges qu'on pourrait signaler au réalisateur à part ça il nous intéresse pas tellement le scénario ce qui nous intéresse c'est ce qu'il en reste ce qui en transparaît dans le tournage le seul cas où ça m'intéresse c'est s'il y a des chansons s'il y a vraiment un vrai rapport enfin s'il y a une vraie construction de musique au niveau de l'histoire oui là c'est nécessaire mais après je travaillais sur une série qui s'appelait Kim Kong où là il y avait un hymne à créer il y avait des chansons à faire en chinois et voilà tout un tas de choses comme ça donc il fallait s'y préparer un petit peu avant là pour le coup j'ai travaillé en direct avec les scénaristes puisque ils avaient écrit les textes des chansons il fallait faire en sorte que ça veuille dire qu'il y a eu même quelque chose en chinois et il y avait donc ils étaient là quand on a fait l'enregistrement des chansons pour être sûr que ça fonctionne mais c'est un cas particulier dans un contexte bien particulier mais après non ça va évidemment dans mon cas c'est tout le contraire puisque quand on arrive sur un tournage le scénario c'est sur ça qu'on se base pour préparer un travail et le faire et le minutage qui est un exercice qu'on nous demande de faire est très lié à ce qu'il y a dans le scénario ou à ce qu'il n'y a pas dans le scénario donc effectivement un scénariste qui ne spatialise pas clairement les choses l'action ou qui va accorder beaucoup de descriptions psychologiques bon ça c'est des béabas de scénarisation on peut rendre le travail de tout le monde y compris du script qui essaye d'en extraire une durée un rythme beaucoup plus difficile donc moi il m'arrive dans ces cas là de me retourner beaucoup vers le réalisateur avant de diffuser quoi que ce soit de toute façon je le fais toujours il y a des séquences qui sont écrites mais qui demandent une mise en scène une idée très forte un positionnement de mise en scène que je dois entendre avant de comprendre ce qu'on va en faire donc le réalisateur doit se prononcer sur comment il ou elle prévoit réaliser ce petit bout de texte qui est un petit paragraphe mais si j'ai des zones un peu grises comme ça où le scénario ne nous aide pas à comprendre l'action l'émotion dans un espace donné c'est vers le réalisateur que je me tourne pour peaufiner avant de diffuser parce que c'est un enjeu après c'est un enjeu de production un enjeu économique un enjeu de temps de temps de travail mais effectivement nous c'est un peu là dessus qu'on démarre je pense qu'il y a un peu un reset qui se fait en post-production avec les roches et parce que il y a parfois beaucoup 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 de roches qui ne sont pas souvent identifiées de manière mécanique pour faciliter l'organisation de tout ça mais aussi un dépassement enfin une facilité de tournée qui fait que on peut tourner en se disant on le verra au montage et ça quand on entend ça il fait et beaucoup plus avec les caméras numériques beaucoup moins cher beaucoup plus léger et donc la moindre le moindre effort la moindre collaboration qu'on peut avoir avec la mise en scène avec le réalisateur qu'on peut transmettre véhiculer exprimer faire un peu un pont pour faciliter pour donner des humeurs des couleurs quelque chose pour le montage pour un peu qu'il y ait un sens une certaine cohérence qui peut être déconstruite après et tout ça pour un peu donner une forme à cette masse parfois difforme je pense que c'est de plus en plus important d'apporter cette épaule cet appui au tournage parce que voilà le flux lui il augmente dans les âges surtout en numérique et du coup tu parles de pont tu es un peu le gardien on va dire du scénario entre le tournage et la post-production je suis plutôt le gardien du garde-fou des intentions premières des réalisateurs qui m'ont changé à partir du scénario du coup moi ce qui m'intéresse de savoir c'est comment est-ce que vous trois vous collaborez est-ce que vous êtes amené à collaborer ensemble au long de la post-production tu disais que tu passais parfois en montage est-ce que c'est quelque chose qui est courant pour toi notamment Sophie est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez qui soit plus systématique ou pas et comment s'organise votre travail mutuel ça dépend du projet ça dépend de la de la réalisation ça dépend de ce qu'on a comme voilà ça tout part à partir chaque projet se refait chaque collaboration est différente moi j'aime y passer au moins une fois pour voir on peut voir comment je peux améliorer mon travail d'une manière très dans ce sens là là où j'ai mis une importance peut-être exagérée sur une cohérence en raccord qui finalement c'est important pour moi de savoir ce qui et je les repère je sais là où je me suis battu mes petits combats j'ai choisi j'essaie de bien de bien les choisir et est-ce que j'ai eu tort aux raisons d'avoir accordé autant d'énergie d'effort parfois je ralentis un rythme de travail pour une cause qui me semble la bonne et si je me trompe je vais être au courant comme ça les prochaines fois je sais où l'émotion se trouve en fait c'est toujours autour de l'émotion ça voilà numéro un mais l'émotion c'est quelque chose qui est un peu invisible qui va se déplacer ça peut être ici ça peut être là ça peut être une lueur ça peut être l'émotion elle se déplace et au montage on le voit ah d'accord en fait il n'y a pas il ne fallait pas être aussi rigoureux sur je ne sais pas le geste même s'il exprimait à mon avis quelque chose mais en fait c'était autre chose et avec un peu d'expérience on peut les détecter ces petits détails là sur le tournage pas tous mais on peut être sensible à ces détails même au tournage moi en fait les rapports avec les scripts c'est plus souvent par téléphone en fait mais et après et puis et puis indirectement par ce que je lis enfin je l'ai dit tout à l'heure je me base je lis beaucoup autant je ne lis pas le scénario au montage autant je lis attentivement les rapports script du tournage en particulier tout ce que j'aime beaucoup que le script ou le script m'indique des réflexions qui ont été faites par le réalisateur en cours de tournage aussi bien sur le choix des prix que enfin sur n'importe quelle idée qu'il peut avoir c'est en fait c'est un passeur le script et après donc avec le compositeur par contre on travaille beaucoup souvent enfin j'essaye et ils sont souvent demandeurs aussi c'est un plaisir on travaille beaucoup ensemble et on essaye de faire des allers-retours donc voilà on se je vais dire sensiblement la même chose alors moi les contacts avec les scripts évidemment à part quand je passe sur le tournage j'en entends parler par les monteurs généralement non le gros le gros du flux il se passe entre monteur, réalisateur et compositeur en tout cas à mon niveau en tout cas c'est ce triangle-là production aussi par moment quand même mais c'est 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 intéressant je trouve de je sais que je sais que dans la mesure du possible j'aime bien passer au tournage aussi je trouve qu'on voit plein de choses sur la sensation du film au tournage ça permet aussi de se rendre compte de vers quoi ça va aller et aussi juste de voir à quoi correspond le travail des gens moi j'essaie de faire venir un maximum de gens au studio dans la mesure du possible aussi j'ai déjà vu des scénaristes les monteurs évidemment les réalisateurs les producteurs je trouve que c'est toujours intéressant que les gens viennent et voient en gros en concret ce que c'est parce que c'est vrai que la vision qu'on a de la composition c'est souvent des images d'orchestre avec des gens qui dirigent mais ça c'est une journée sur six mois de travail quand je parle pour un film en l'occurrence mais finalement c'est plus un travail de longue haleine et effectivement c'est un travail de collaboration et par rapport à ce que je disais tout à l'heure on parle des accidents et c'est vrai qu'il y a plein de fois aussi où il y a des accidents dans cette relation là c'est à dire que le fait de donner de la musique en amont ou donner de la musique comme ça moi mon plus gros plaisir c'est quand la musique elle se retrouve placée à un endroit où je ne l'attends pas du tout c'est à dire que des fois j'ai prévu une musique pour une scène et je reçois le montage et la musique elle est ailleurs et c'est juste fantastique parce que je me fais surprendre par mon propre travail finalement donc il y a il y a quelque chose d'assez jouissif là dedans et voilà et c'est un travail assez impalpable finalement alors encore une fois il y a des scènes typiques si j'ai une poursuite à faire c'est sûr qu'on va avoir du mal à la poser ailleurs mais sur des choses sur des thèmes plus linéaires plus sur la durée c'est agréable de voir comment la musique peut évoluer et peut voyager au milieu du montage avec les programmes qu'on a évoqués tout à l'heure voilà des fois il faut refaire rentrer une musique qui n'est pas forcément faite pour mais voilà c'est dans le sens là plutôt dans cet axe là que ça se passe et du coup juste je voulais rebondir Charles tu me disais qu'au tournage tu as note beaucoup le scénario donc tu en as une copie physique qui tourne beaucoup et je sais que tu m'as envoyé des documents que peut-être tu as envie qu'on montre que tu commentes je pense que c'est intéressant pour nous scénaristes de voir à quoi comment concrètement se transforme le scénario et il se transforme je ne sais pas si du coup quelqu'un est en régie pour ça oui non il y a quelqu'un qui a haussé les épaules donc je ne sais pas oui ce que je t'ai envoyé c'était tout simplement des exemples différents de continuité et comment elles peuvent changer d'un projet à l'autre selon le récit selon voilà et puis le ligné c'est pas tous les c'est une méthode anglo-saxonne que moi j'ai adoptée que je garde ou le scénario où on dessine les plans dans le scénario pour indiquer parce qu'on ne numérote pas il y a une manière de numéroter des plans différents systèmes et le système anglo-saxon que j'adopte la plupart du temps est en ordre de travail donc le montage ne voit pas forcément l'indication de l'ordre dramatique des plans en fait donc on s'appuie sur une version du scénario dans lequel les plans sont dessinés au moment aux endroits où le plan commence donc on peut se repérer par rapport au scénario ligné pour savoir quel plan vient en premier dans une idée de montage dans une certaine idée de montage donc j'avais mis ça juste pour montrer ce que devient votre scénario le scénario au-delà du tournage sous quelle forme il peut apparaître dans les mains de la post-production c'est intéressant on les montrera comment ? ah donc c'est pas d'accord on les a ou ? d'accord mais du coup en attendant qu'on puisse les projeter je rebondis sur une question beaucoup plus générale mais est-ce que vous de votre point de vue sur l'histoire le scénario la narration justement vous auriez des conseils à donner à des scénaristes émergents sur l'écriture sur la réalité de ce que deviennent nos scénarios aujourd'hui vous parliez notamment de contraintes de production qui sont de plus en plus rapides vous avez de moins en moins de temps comment est-ce que cela peut influencer notre écriture comment est-ce qu'on peut nous l'adapter pour à la fois faciliter la tâche mais aussi correspondre à ce mode de production il ne faut pas du tout justement pas du tout laissez nous résister on va se débrouiller avec les envies en premier faites ce qui est bien et puis on verra après c'est un stade où justement on a une liberté qu'il faut c'est cette liberté là elle va être transmise si elle est c'est une liberté de création en ce moment je suis d'accord je me tourne du coup vers la régie il y a peut-être des questions oui après on va prendre des questions aussi du public est-ce qu'il y a des questions dans la salle j'ai mis des gens oui on a une question tout au bout ça c'est une bonne question ah mais non surtout pas à votre niveau surtout pas ce stade là il faut pas ça c'est un baromètre de production qui est complètement complètement faux oui oui je viens il y a des tailles de paragraphe par exemple il est évident qu'à l'année future vous allez par exemple le train passe et les indiens sautent sur le coin du train et commence une grande cavalcade et finit une bataille sur le coin du train ça ça va être en train de trois lignes si on dit que une minute par page 45 secondes c'est pas du temps dans le social paragraphe le temps de lire le temps de lire cette explication là vous allez prendre 4 secondes bien évidemment que la séquence va pas durer 4 secondes voilà parce que sinon c'est pas la peine de la tourner donc évidemment le système de dire 45 secondes par page 35 secondes par page selon les productions particulières américaines c'est complètement absurde sachant aussi que le minutage n'est pas une science exacte et que bien évidemment c'est un poids c'est une idée qui permet à partir de là à un directeur de production à des assistants réalisateurs de créer un plan de travail d'éventuellement envisager un nombre de jours de tournage mais moi il m'est arrivé bonjour pardon je suis Dominique Pierre je suis une script de minuter alors ce qui est plus entre guillemets simple c'est une scène de dialogue mais il peut aussi arriver pour moi la même scène de la minutée à une minute de différence selon l'émotion que j'y mets selon le réalisateur bien évidemment le réalisateur savoir comment il va et le début des acteurs une scène d'émotion en particulier vous pouvez tout d'un coup passer à deux minutes ou trois minutes pour la même page donc c'est pour ça que le minutage c'est important en matière de télévision c'est important de manière générale mais c'est absolument pas une science exacte c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que nous on a ce mythe très fort en tant que scénariste de la page égale la minute et voilà au moins on saura que ce n'est pas du tout vrai on vous envoie comme Charles l'a dit et la continuité et le minutage d'ailleurs moi en général c'est le même document avec une chronologie installée comme on peut à partir du scénario ça c'est très important ça donne aussi un rythme la chronologie ne serait-ce que pour en sortir et ce minutage là on arrive à un film par séquence moi ça m'intéresse par exemple quand le film commence à être monté d'avoir vos minutages à vous pour voir dans quelle mesure l'inverse est vrai aussi par exemple moi j'ai travaillé avec Bertrand Tavernier qui travaillait depuis très longtemps avec Zoé et Zoé et Zoé était très précise dans les minutages je connaissais très bien le rythme de Bertrand et donc Bertrand me disait fais attention de respecter le minutage de Zoé il fallait que j'essaie de m'en approcher parce qu'en fait ça représentait ce que lui ses intentions il était très il avait très confiance en elle et moi il m'est arrivé de faire des minutages pour Nina Companaise avec qui j'ai beaucoup travaillé et Nina ça la faisait hurler de rire à chaque film elle me disait mais ma petite Dominique de toute façon vous avez toujours tort parce que effectivement certains films je les minutais trop long et elles raccourcissaient ou l'inverse donc c'est vrai que c'est extrêmement difficile il y a toujours un moment assez comique pour moi que je laisse pas paraître quand un producteur semble heureux pour moi de m'annoncer la bonne nouvelle à la fin d'un tournage ou à la fin d'une moitié de tournage et en me félicitant que ce qu'on reçoit du montage correspond à 2-3 minutes de tournage franchement bravo 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 alors là je suis un peu scotché parce que je me dis 15 jours plus tard c'est plus le cas du tout et puis c'est pas le cas du tout et même si ça l'est il n'y a aucune c'est à dire que tout parfois c'est pas le cas du tout et je préférerais qu'on discute quand c'est pas le cas de pourquoi c'est pas du tout une sensibilité ça arrive une fois sûre et il n'y a pas de voilà c'est pas du tout une victoire pour aller dans ton sens moi il est dans le sens du montage d'ailleurs il m'est arrivé sur un film de Jonathan Demi on lui avait dit la scribe doit faire un minutage on s'est rencontré il était mort de rire il m'a dit bah essayez toujours donc j'ai minuté le scénario je suis arrivé à 2h20 on a tourné 2h50 et quand le film a été monté il faisait 1h50 voilà donc vous voyez qu'au finish mais ça leur fait plaisir alors on le fait ce qui est intéressant je pense que dans les continuités pour certains films c'est même très important et je l'inclus dans ces continuités là c'est pas seulement le minutage la durée des séquences de chaque séquence avec toutes leurs colonnes qu'on peut remplir de différentes analyses dans les informations mais c'est aussi le film de sommaire dont je vous parlais où on évolue dans cette communauté sur une période de 3 ans donc à quel moment on ellipse à quel moment on saute à quel moment on reste donc là c'était le calcul du temps qui passe c'était pas le temps la durée de l'action dans le scénario mais entre chaque séquence là c'était carrément presque entre chaque séquence d'annoncer d'estimer d'annoncer sur une ligne le temps imaginé qui passe qui peut être un mois une semaine quelques minutes mais chaque mini ellipse enfin chaque coupe est une ellipse mais chaque séquence est importante au niveau du tournage donc ça je trouve que c'est selon le le temps de l'histoire le temps voilà le temps de l'histoire et pas que dans la diagèse pas que in mais off voilà le temps ouais est-ce qu'il y a d'autres questions bonsoir je voulais reprendre un peu la même question que vous avez posée tout à l'heure mais peut-être en allant plus précisément dans les premiers films je sais pas si vous en faites ou si vous en avez fait enfin j'imagine oui quels sont par exemple aussi bien chez les scénaristes que chez les réalisateurs des erreurs récurrentes par exemple des choses qui disparaissent au fil du temps vous pouvez balancer on donnera pas de nom on donnera pas de nom bien sûr de surpréparer de surpréparer après on passe à la post-production mais en tournage c'est parfois surpréparer de s'enfermer dans 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 des idées de maison sain dans un découpage par exemple d'essayer de trop ce qui est normal aussi après chacun il y a des réalisateurs qui découpent beaucoup qui continuent à découper c'est tellement différent d'un premier film à l'autre ouais le tout ce que le off peut raconter tout ce que l'émotion comment comment faire voyager l'émotion c'est quelque chose avec les comédiens mais t'as des premiers réels qui sont très plus proches de leurs comédiens qui sont le plus c'est presque impossible moi j'adore les premiers long métrage parce qu'il y a un risque il y a un enjeu il y a une envie il y a quelque chose de l'ordre de la de la nécessité qu'on retrouve après mais voilà c'est une autre ambiance de travail un autre un autre rapport et un autre enjeu aussi mais alors là selon le scénario et la vision voilà voilà là peut-être pas celui-là en premier ça c'est ce qu'il y avait de plus qui est le premier continuité voilà disons ça c'est une continuité alors la première qui était plus verticale là les couleurs qui comptaient l'information qui comptait si on défile un peu je sais pas si on peut défiler dans le même document mais c'était une série arté sur la grande guerre on en a fait deux la deuxième saison c'était sur l'entre-deux-guerres et donc là l'allégeance dans quel pays on se trouve mais dans quelle allégeance on se trouve on est chez les allemands les français et donc là on a des codes couleurs pour les saisons aussi et ça c'est une continuité que je vais mettre ensuite à jour à la main donc la colonne c'est pas ça c'est ce que je je me fais pour démarrer les choses j'imprime j'aime bien encore le papier dans la plupart des projets et j'agrémente à la main toute la partie notes donc là c'est un peu l'organisation voilà on a différentes on a l'entête on a le résumé de l'action les personnages en question et ça cette colonne particulier à ce projet qui était sous quel empire on est à quel moment voilà c'est un peu une manière alors dans celle-là non là j'étais tu sais quoi je vais pas me diviser c'est selon les projets mais là j'ai eu envie dans une même colonne notes que j'ai rempli à la main d'inclure d'y rassembler toutes les notes de tous les départements là j'ai dit non là franchement je veux plus segmenter je vais maintenir aux notes accessoires par exemple qui comptent le plus parce que avec l'expérience de plus en plus je suis en train d'épurer pour arriver à me faire des pense-bêtes sur les raccords de tous les départements mais ceux qui comptent le plus donc en fait tout rentre dans une colonne l'émotion bon après ça dépend du projet aussi parce que là c'était une sériarté où il y avait une douzaine de récits en parallèle en montage en parallèle qui ne se croisaient presque jamais donc il y avait moins d'enjeux donc c'était fermé un peu les récits étaient fermés mais il y avait par exemple là les petites lignes et j'étais le seul à le garder on avait dans le scénario des séquences d'archives comme si c'était une docu-fiction et ça c'était hyper important et intéressant sur le tournage sinon personne n'en parlait à savoir dans le scénario à quoi on bascule en termes de sujet en termes d'archives de montage on ne peut pas le perdre de vue ça on ne peut pas le perdre de vue et justement ça peut avoir un impact sur l'émotion apportée du comédien dans la séquence donc je me suis donné des petits pensbettes et une chance parce que L'Oréal était le seul à l'avoir en tête et là il s'est bien de lui rappeler qu'on avait des passages des sujets importants qui exprimaient aussi une émotion c'est des archives exprimées la partie documentaire peut porter encore plus loin cette émotion donc c'était bien de le rappeler et finalement je rebondis parce qu'on parle beaucoup d'émotion mais c'est finalement le langage universel que vous dégagez du scénario pour communiquer entre vous après aussi par rapport au film ou pas du tout je vois Sophie Fernand de la tête je pense aussi notamment à la musique Erwan ce que tu dégages peut-être du scénario en lui-même c'est l'émotion que tu vas essayer de retraduire en musique après ou que tu vas complémenter c'est un petit peu ce que je disais au tout début c'est-à-dire que quand je lis et que j'essaie d'imaginer vers quoi j'ai envie d'aller oui c'est c'est un peu toujours le rôle d'un musique d'une manière c'est d'essayer de traduire l'émotion alors soit qui n'est pas assez présente ou qui n'est pas présente de la bonne façon et de changer justement la lecture d'une scène en amenant une autre émotion que celle que la scène dégage c'est des trucs classiques il y a plein d'exemples dans le cinéma de choses comme ça de films où il suffit de prendre les dents de la mer si on retire la musique des dents de la mer la scène d'ouverture elle ne veut rien dire c'est juste une caméra sous l'eau dès qu'on amène la musique mais ça c'est un espèce d'offensif à ce niveau-là mais oui la recherche c'est d'accompagner l'émotion du moment et puis quand il y en a besoin en plus c'est pas systématique non plus par exemple j'ai une bonne époque je faisais beaucoup de comédie et à chaque fois que je faisais écouter le résultat de ce que j'avais écrit l'ensemble de la musique de la comédie à des amis je me disais mais elle est super triste la musique mais parce que la comédie si ça marche t'es pas besoin de mettre de musique c'est-à-dire qu'une scène de comédie si elle fonctionne la musique elle sert à rien si c'est juste pour faire ploum 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 on raconte mais c'est de la parodie c'est autre chose mais une comédie qui par exemple j'ai travaillé sur prêt-moi tabas et tous ceux à qui j'ai fait écouter la musique de prêt-moi tabas me disent mais c'est triste à mourir mais parce que justement tout l'enjeu de Prêtement d'Aman c'est que comme la partie comédie fonctionnait très très bien c'était justement d'appuyer le côté romantique de la comédie romantique de vraiment faire fonctionner ou rendre crédible en tout cas la relation qui se tisse entre les deux personnages oui j'ai envie de rebondir là dessus parce que par rapport à la question que vous avez posée une erreur par exemple c'est de penser que la comédie ça doit aller à toute vitesse et que c'est drôle si ça va très très vite et puis c'est tout alors qu'en fait c'est drôle si on est avec les personnages la comédie c'est comme le drame si on n'est pas avec les personnages on passe à côté et rien n'est drôle et c'est pour ça que tu parlais d'émotion mais c'est émotion et narration quand même c'est toujours les deux c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on ne fait pas que de la guimauve d'une part il ne faut pas l'émotion n'est pas forcément guimauve elle peut être aussi dure et donc il faut arriver à tenir les deux c'est ça il y a beaucoup de tension dans l'émotion pour l'arrivée c'est pas que de l'émotion les moments de tension sont importants à la mise en scène en tout cas dans les scénarios je pense que c'est possible de véhiculer de laisser place moi quand je minute des scénarios j'apprécie beaucoup quand le scénariste a un bon sens de l'espace qu'il met à son profit au profit de ce qui est raconté c'est pas que c'est pas de la littérature c'est pas de la description psychologique c'est une certaine émotion une certaine action dans un espace que l'espace il est là comme c'est disponible de se servir de cet espace et évidemment quand c'est bien fait c'est plus facile à minuter on comprend où on va et on n'est pas obligé de bon mais en tout cas ça c'est quelque chose que moi je remarque dans les scénarios de premier film c'est qu'il n'y a pas vraiment on ne met pas à profit l'espace qu'on choisit c'est des choix un peu vagues des choix de thème des choix de mais voilà la spatialisation dans un scénario c'est pareil dans le montage en fait si les choses ne sont pas précises dans l'espace et dans le temps c'est ça la narration en fait l'émotion ne passe plus on arrive à faire les choses en faisant tout à la fois en fait il ne faut pas privilégier le rythme sur la narration ou l'émotion sur la description il faut arriver à tout faire c'est ça qui et c'est la précision de ça qui fait que les choses vont être bien et vont ressortir c'est un peu un travail de chef d'orchestre même au scénario tu as beaucoup d'éléments par rapport à la musique comment est-ce que vous travaillez vous parliez tout à l'heure de couleurs vos pinceaux c'est quoi et comment vous faites vous faites des démos vous faites valider avant de filer le master comment ça se passe pour vous à combien de temps je vais dire des choses pas très agréables non mais en fait on est confronté au même problème j'ai envie de dire que les monteurs encore une fois savoir qu'on demande de plus en plus aux monteurs maintenant de faire les effets spéciaux en rough pendant le montage c'est quand même c'est très 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 court tout simplement parce que c'est une maladie qui prend de plus en plus d'espace c'est que la plupart des intervenants sur un film ne font plus l'effort d'imaginer ce que va être le résultat final et il y a la même chose en musique c'est-à-dire que pendant 70 ans à peu près la musique elle se découvrait au moment où on l'enregistrait dans le meilleur des cas le réalisateur allait chez le compositeur écouter un thème au piano et le compositeur lui disait ça ça va être des cordes ça ça va être quelque chose ce qui donnait parfois des accidents c'est-à-dire que il y a plein de scores rejetés dans l'histoire du cinéma c'est-à-dire des scores où on enregistre et puis au final on se rend compte que ça marche pas donc aujourd'hui on a la chance de pouvoir maqueter avec ce côté pernicieux qu'en fait comme on maquette ça devient la vérité c'est-à-dire que la maquette devient la référence absolue ça devient le produit fini avant le produit fini et c'est un grave problème parce qu'en plus c'est fait très en amont parce qu'on s'habitue exactement alors et puis en plus on ne tient pas compte de l'interprétation de la beauté de l'interprétation et il peut y avoir plein d'effets dommageables derrière c'est qu'on peut avoir effectivement des gens qui préfèrent la maquette au produit fini si si ça existe vraiment et puis aussi le problème c'est que comme on fait des maquettes avec des outils qui ne sont pas parfaits et qui ont des limitations on en vient à se limiter dans l'écriture c'est-à-dire que c'est quelque chose que les compositeurs aujourd'hui connaissent bien on écrit pour les machines on en vient à écrire pour des machines parce que on sait ce qui marche bien avec les machines on sait ce qui va bien fonctionner dans l'écriture des machines ce qui donne les scores que vous entendez aujourd'hui c'est-à-dire que beaucoup de scores que vous entendez aujourd'hui pour des films sont des scores qui sont faits avec des machines et donc qui sont très efficaces en fait dans l'écriture avec les machines on utilise des échantillons sans rentrer dans les détails des sons d'orchestre qu'on rejoue derrière mais qui ne peuvent pas reproduire beaucoup de choses que c'est faire un orchestre et donc du coup on en vient à limiter en gros c'est un petit peu comme si en écrivant le scénario je vous disais vous n'avez pas le droit d'utiliser le verbe avoir ça n'existe plus donc du coup il va falloir trouver tout un tas ou la lettre E n'existe plus et donc il va falloir trouver tout un tas de stratagèmes pour expliquer aux gens à qui on est confrontés alors évidemment il y a plein de gens qui savent faire preuve d'imagination encore une fois aussi bien au niveau des monteurs que des réalisateurs que des producteurs mais malgré tout et c'est humain on s'attache au premier truc qu'on entend et même nous on se fait avoir c'est à dire que une fois qu'on a construit le morceau et qu'on s'est habitué à ce morceau et qu'on va l'enregistrer derrière il faut se désapprendre ce qu'on a ce qu'on a eu sous les oreilles pendant quelques mois et repartir en mixage avec quelque chose qui n'est plus la même chose et en même temps qui est généralement mieux voilà et puis donc du coup pour revenir à la question ça commence souvent avec un soit ça commence dans la tête enfin ça commence souvent dans la tête d'ailleurs c'est à dire que un de mes meilleurs amis c'est mon canapé vraiment j'adore ça je m'allonge dans le canapé on a l'impression que je ne fais rien mais en fait ça travaille quand même mais je pense que comme pour un scénario il y a un scénario on a tendance à dire que les compositeurs comme les scénaristes et le réalisateur sont les trois auteurs du film c'est un travail d'auteur aussi on part de rien on a une matière on a un cadre mais la matière initiale on ne l'a pas donc c'est juste d'arriver à conceptualiser quelque chose dans le flou et puis après souvent ça passe par un instrument de base souvent un piano un papier un crayon et puis s'il n'y a pas le temps c'est directement dans l'ordinateur donc voilà on a généralement ce qu'on appelle un template c'est à dire en gros on a une version informatique d'un orchestre on va dire avec à peu près tous les instruments séparés on peut quand il s'agit d'orchestre après si c'est autre chose ça peut être autre chose aussi si c'est un score très synthétique ça va être avec des machines ça va être complètement autre chose et puis voilà effectivement on doit faire de toute façon des maquettes en amont puisque aujourd'hui sauf cas exceptionnel je pense que le dernier film où il n'y a pas eu de maquette c'est en mai fais ce qu'il te plaît tout simplement parce que c'était Morricone et que Morricone 75 ou 80 80 ans 80 et quel il ne fait pas de maquette et donc le score ils l'ont découvert à l'enregistrement et ça s'est très bien passé d'ailleurs mais aujourd'hui voilà on nous demande des maquettes tout simplement pour avoir une idée de ce vers quoi on a l'intention d'aller et puis voilà c'est en même temps c'est rassurant aussi pour nous ça nous ça nous conforte mais ça a un effet pernicieux c'est de limiter le champ d'exploration parfois en tout cas en ce qui concerne l'orchestre clairement ça limite le champ d'exploration parce que si on ne peut pas retranscrire dans la maquette je pense notamment à tout un type de langage si vous prenez des films comme Final Fantasy de Go Mental où il y a énormément d'effets de musique contemporaine dedans l'ordinateur est incapable de rendre ça donc pour convaincre un réalisateur ou un producteur sur un type de langage que l'ordinateur ne peut pas rendre c'est très compliqué et on est obligé de bah de alors soit effectivement on tombe sur des réalisateurs ou des producteurs qui ont entièrement confiance et des monteurs aussi d'ailleurs parce que c'est vrai qu'il faut aussi convaincre le monteur que ce qu'il a entre les mains c'est pas la vérité et qu'il va falloir faire preuve de gentillesse avec le compositeur pour la suite voilà je sais pas si j'ai répondu à la question moi j'ai aussi un problème du même genre qui est en fait que les machines permettent d'aller plus loin dans la qualité technique du montage c'est que du fait que parce que comme je suis assez âgée j'ai commencé en film évidemment dans le temps on allait en projection en copie-travail avec des collures qui sautaient un son qui était pas très bon qui était où on avait pas du tout des raccords de niveau on avait en plus que trois bandes son donc il fallait vraiment choisir maintenant on va en projection avec une image parfaite ou parfois même effectivement on nous a demandé de faire des petits retouches d'étalonnage si jamais le son on l'a déjà beaucoup travaillé et donc l'effet pernicieux c'est que les gens ils voient ce qu'ils voient ils entendent ce qu'ils entendent c'est à dire qu'ils ont l'impression de voir et d'entendre un film fini et donc on a beau leur dire c'est en cours de montage il n'y a rien à faire ils jugent d'un film terminé et donc ils sortent dans une projection de travail en disant ce film est quand même il n'est pas mal mais il n'est pas très bon il est un peu mou c'est pas ça c'est qu'il n'est pas monté il est en cours de travail et ça ne se voit plus qu'il n'est pas monté alors qu'avant ça se voyait c'est un truc qui est très embêtant c'est pour ça que j'ai tendance à faire enfin quand je peux c'est pas tout le temps mais quand j'ai des réalisateurs et des monteurs conciliants je fais une réunion de travail chez moi où on coupe tout c'est à dire je laisse juste le dialogue et l'image et on regarde le film ensemble et en fait pareil moi quand j'ai pas commencé pourtant il y a si longtemps que ça mais moi j'ai connu l'époque avec des VHS et des spotting sur VHS la VHS il n'y avait pas de musique temporaire on regardait le film on regardait le téléfilm sur une cassette et on décidait de là où commençait la musique là où finissait la musique et il n'y avait pas forcément des tonnes de choses dessus et c'est vrai que j'aime bien faire ça parce que c'est rude à regarder un film sans rien du tout mais parfois c'est drôle je vois des fois les monteurs et les réalisateurs prendre des notes pendant un truc je vais changer ça mais au moins on voit tout et souvent ça m'est arrivé plein de fois en série je l'ai fait beaucoup parce que justement je me retrouvais dans des cas de figure avec 50 minutes de musique sur 50 minutes d'épisode et je trouvais ça ridicule parce qu'on n'entend plus la musique au bout d'un moment et on ne voit plus les enjeux de quoi que ce soit et le fait de couper j'ai des réalisateurs qui m'ont dit ah ça fait du bien je redécouvre je redécouvre l'histoire en fait je revois des choses que j'avais forcément pas forcément vues au début et puis du coup on fait un travail un peu plus rationnel sur le découpage et de l'apport de la musique par moment et on se retrouve à finalement diminuer de beaucoup la musique par rapport à ce qui a été posé au montage juste parce que d'un seul coup on prend une respiration un peu sur l'histoire ne laissons pas les outils nous dicter de la manière à travailler c'est quoi voilà merci beaucoup en tout cas merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?